Tu règnes Oh papa Tu règnes Tu règnes Yéhoshua Tu règnes Tu règnes Yéhoshua Tu règnes Tu règnes Tu règnes Papa Tu règnes Tu règnes Tu règnes Tu règnes Jésus-Christ Tu règnes Tu règnes Tu règnes Jésus-Christ Tu règnes Tu règnes Tu règnes Le mémoire Tu règnes Je règne Tu règnes ton feu Tu règnes Ton feu Ton feu Ton feu Le feu Tu marches Ton feu Papa Demeure Ton feu Papa Descend De nos vies Ton feu Sur l'église Ton feu Sur la jeunesse Ton feu Père Sous les nations Sous les nations Sous les nations Ton feu Ton feu Ta présence Ta présence Ta présence D'amour Ta présence D'amour Ta présence Ta présence Glorieuse Yeshua Demeure Yeshua 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 Père de gloire Père de gloire Père de gloire Ce soir Papa Oh Yeshua De Nazareth Seigneur Merci Père Pour ton feu Papa Que tu répands Merci Père Pour ta gloire Papa Que tu répands Papa Merci Seigneur Pour ton esprit Papa Que tu répands Dans nos âmes Dans nos foyers Dans nos familles Papa Merci pour la guérison Que tu donnes Papa La guérison Pour nos soeurs La guérison Pour nos frères Papa Afin qu'ils soient fermes Afin Papa Qu'ils aillent pour ta gloire Afin qu'ils marchent Pour ta gloire Seigneur Merci Papa Papa De raffermir leurs membres Là on est membres Papa Et tes Papa Oh Père fragile Que leurs membres Soient restaurés Papa Que les membres Des malades Soient restaurés Que les membres De ceux qui sont malades Soient restaurés Papa Afin qu'ils marchent Pour toi Papa Oh Yahweh de Moshe Oh Yahweh d'Israël Oh Yahweh de la Bible Tu n'as pas changé Papa Je crois Papa Que tu guéris Papa Tu libères ton peuple Tu libères tes enfants Papa Qui sont malades Seigneur mon roi Afin qu'ils te servent Afin qu'ils témoignent De ton nom Afin qu'ils proclament Ton nom Seigneur mon roi Qu'ils soient guéris Papa Qu'ils soient délivrés Papa Délivrés de la maladie Délivrés du cancer Délivrés Papa Au Père de gloire Le Toutesprit impur Seigneur mon roi Oh Seigneur Là on est démons Amènent des maladies Papa Qu'ils soient guéris Papa Délivrés Papa Délivrés Papa Là on est médicaments Là on est médecin Là on est machines N'arrive pas à les guérir Papa Qu'ils soient guéris Papa Que la dialyse Papa Sois brisée Papa Que la dialyse Sois brisée Papa Oh Père Que les diabétiques soient guéris Tous les diabétiques Sois guéris Au nom puissant de Yeshua Au nom puissant de Yeshua Que les malades soient guéris Papa Que les malades soient restrés Papa Dans le nom puissant de Yeshua Au nom puissant de Yeshua Au nom puissant de Yeshua De Nazareth Chacabababababababababababababa Oh Père Oh ce feu puissant Oh ce feu Papa Terrible Que tu répands dans les foyers Que tu répands dans les maisons Papa Au nom puissant de Yeshua Chacababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Il y a un mouvement terrible, il y a un mouvement dans l'esprit, il y a un mouvement du machia, il y a un mouvement du ciel, du Seigneur, je vous dis la vérité mes frères et soeurs, il y a un mouvement puissant dans l'esprit. Le Seigneur est en train d'opérer des choses, des choses terribles, il est en train d'équiper, il est en train d'élever, il est en train d'envoyer, d'équiper, d'envoyer ses enfants. Toi qui es malade ce soir, impose-toi les mains maintenant, impose-toi les mains et donne l'ordre à cette maladie de sortir, donne l'ordre à cet esprit impur de quitter ton corps, donne l'ordre à cette maladie qui est orpheline de quitter ton corps, de quitter ta vie maintenant. Que tes membres soient restaurés, afin que les médecins puissent témoigner qu'il y a un créateur, qu'il témoigne qu'il y a un Jésus qui est vivant. Je vous dis la vérité, c'est l'autorité, le Seigneur est en train de restaurer son autorité dans son peuple, son autorité dans son église, cette autorité terrible. Au nom de Yeshua de Nazareth, impose-toi les mains maintenant, impose-toi les mains mon frère ma soeur, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va restaurer ta vie, il va restaurer ton esprit, il va restaurer tes membres. Impose-toi les mains, impose-toi les mains au nom de Yeshua, là où tu es malade, là où tu as mal, là où tu es malade, impose-toi les mains et chasse, brise ce mal au nom de Yeshua, prie au nom de Yeshua. Le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te restaurer, restaurer ta vie, restaurer tes entrailles, restaurer ton sang, restaurer tes yeux, restaurer toute ta vie, tes organes qui sont malades. Le Seigneur est capable de le guérir, le Seigneur est capable de le délivrer, de le guérir, de le restaurer, afin que tu aies témoigné pour lui, afin que tu puisses témoigner son nom. Partout où il t'enverra, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, sois délivré, sois délivré, sois restauré, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois délivré, sois guéri, sois puissamment visité ce soir, puissamment visité ce soir. Que ton foyer, que ta maison, sois puissamment visité ce soir, que ton cœur qui était lourd, que ton cœur qui était fatigué, sois puissamment visité par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Yeshua, par la puissance du Machia, que ta maison soit envahie de la grandeur, de la puissance, du feu, de la fumée du Seigneur, la sainteté de Yeshua, que ta maison soit barricadée par les anges guerriers du Seigneur. Au nom de Yeshua, là où tu avais des peurs, là où tu avais des craintes, que toute cette crainte soit bannie, que toute crainte soit bannie ce soir. Au nom de Yeshua, que tes pleurs, que là où tu avais le doute par rapport à ton mariage, que tous ces doutes soient sortis, que tous ces doutes soient chassés. Tu vas te marier, tu te marieras, tu te marieras au nom de Yeshua de Nazareth, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Aucune malédiction, aucune sorcellerie ne peut bloquer l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Aucune magie ne peut bloquer l'œuvre du Machia dans ta vie. Au nom de Yeshua, le Seigneur te dit va, 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 va. Marche pour lui, marche pour lui, marche pour son nom. Le feu du réveil, le feu ce soir, le feu du Machia, le Seigneur va révolutionner nos cœurs, révolutionner nos vies, changer notre façon de penser, notre façon d'agir, d'opérer. Il va tout révolutionner pour sa gloire, pour son royaume, pour son nom, pour sa gloire, pour glorifier son Saint-Nom. Au nom de Yeshua, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté est en train de nous parler, de nous visiter, de se répandre dans les nations, se répandre sur l'Église, se répandre sur les chers. Oh ce soir, la puissance du Machia, dans nos vies, dans l'Église, l'onction du Machia, l'onction de gloire, l'onction du Machia. Oh ce manifeste dans nos vies, se pose dans nos vies. Il veut nous révolutionner, son esprit veut nous fortifier, nous donner la force, cette force terrible, cette force terrible. Voici la force du Machia dans ta vie, la force du Machia dans ta vie. Oh mon roi, oh Yeshua et Seigneur, le Seigneur est debout, le Seigneur revient, il nous dit debout, debout de la prière. Tu es un guerrier, tu es un guerrier mon frère, tu dois réaliser cela, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un guerrier du Machia, que tu es un guerrier du Père, un guerrier de Yahweh, Yahweh d'Israël, Yahweh de gloire, Yahweh élevé. Tu es son guerrier, tu es sa guerrière. Impose-toi les mains, là où tu es stérile, tu vas enfanter, là où tu es stérile, tu vas enfanter des jumeaux, des jumeaux, au nom de Yeshua, la stérilité est brisée. Impose-toi les mains, là où tu as mal, au nom de Yeshua, le Seigneur te guérit, Yeshua te délivre, tu vas enfanter des jumeaux, des jumeaux. Il reste ton parler en langue, ce soir, tu reçois ce parler en langue, tu reçois des visions, ce soir, tu as une vision, tu as une vision terrible maintenant, maintenant une vision. Le Seigneur te donne cette vision, cette vision terrible, il faut que tu la témoignes, cette vision que tu reçois de la part d'Elohim, de la part d'Israël, le El d'Israël, cette vision que tu reçois de sa part. Oh mon roi, le Seigneur va envoyer des jeunes dans les trains, dans les gares, dans les bus, ils vont prophétiser, c'est le temps de prophétiser, de prophétiser. C'est le temps de Matthieu 25, l'huile, l'huile de ta lampe, ta lampe est allumée, ta lampe est allumée et crie, voici l'époux, voici le machia, tu cries partout, tu annonces au retour. Voici l'équipement du Seigneur dans ta vie, il t'équipe, il t'équipe, le Seigneur t'équipe, il t'équipe terriblement équipé. Oh mon frère, il t'équipe, il équipe ce frère-là, oui ce frère-là qui se lève, oui toi mon frère, oui toi mon frère, mon frère Jean, le Seigneur t'équipe, il va, oh tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser. Il équipe mon frère de Rouen, il équipe Florian, il t'équipe, il t'équipe mon frère, tu vas prophétiser, tu vas marcher pour le Seigneur, crâne de machia, amener la sainteté, la crâne de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Des villes en feu, il y a des villes que le Seigneur va bouleverser, il y a des villes, il y a des quartiers, il y a des lieux, là où le Seigneur va envoyer son peuple, il y aura le bouleversement, le bouleversement, il y aura la gloire, il y aura la résurrection, il y aura la guérison, il y aura les délivrances, il y aura des baptêmes, il y aura le feu. Oh mes sœurs, préparez-vous nos sœurs, nos sœurs en machia, voici la gloire du Seigneur sur nos sœurs en machia, nos sœurs en machia. Tu vas prophétiser, cette grâce s'est éteinte en toi, car tu es tombé dans le doute, tu es tombé dans le doute, le Seigneur rallume, il te rallume ce soir, il te rallume dans la prière, dans la parole, la mise en pratique de sa parole. Il est en train de t'équiper, de t'attacher à lui. Oh c'est terrible, oh c'est terrible. Paris, les îles, la France, l'Afrique, il y a un mouvement terrible, un mouvement, le feu de l'évangile, le feu de l'évangile. Le Seigneur répand, le feu de l'évangile, le feu de l'évangile, le feu de sa parole sur nos vies, sur nos bouches, le feu de sa parole, le feu de sa parole. Se répand ce soir, se répand ce soir. Tu vas parler, témoigner sur les réseaux, témoigner que Yeshua est Seigneur, que Yeshua est vivant. Témoigne à ta famille, témoigne à ton travail, que Yeshua est le Seigneur qui sauve. Fini la peur, fini la honte, la honte de témoigner, la honte de témoigner qu'on est chrétien. Fini cette peur, le Seigneur dit stop, le Seigneur dit stop, que son peuple doit se lever, son peuple doit se mettre à la brèche. Son peuple doit aller dans les carrefours, son peuple doit aller dans les carrefours. Témoignez, témoignez, et ceux qui iront témoigner du Seigneur seront précédés de la gloire du royaume, la puissance du Seigneur. Là où tu étais fatigué, ce soir tu es restauré. Ce soir-là, ne vois-tu pas ta restauration ? Ne vois-tu pas ta restauration ? Ne vois-tu pas le feu qui vient sur toi ? Le feu qui te réveille ? Le feu qui t'allume ? Le feu de prière qui vient sur ta vie ? Nous avons reçu un évangile, un évangile de feu, un évangile de puissance. La parole dit que la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix est une puissance, est une puissance, est une autorité. Le Seigneur va faire annoncer sa parole avec force, avec force, avec autorité. Tu ne croyais pas que le Seigneur pouvait te visiter ? Ne vois-tu pas sa main dans ta vie ? Il est réel, il est vivant et il te donne de l'intelligence afin d'œuvrer, afin de travailler. Cette entreprise qu'il t'a donnée, tu la mettraes en place pour sa gloire. Il va ouvrir des portes pour cette entreprise. Il parle à quelqu'un afin que tu puisses être libre, afin que tu puisses travailler pleinement dans son royaume. Car tu te plaignais, oh Seigneur, je n'ai pas assez de temps, oh Seigneur, je veux, oh Seigneur, je n'ai pas de temps, oh Seigneur, si. Il te dit, maintenant, tu seras libre pour son royaume. Pour son royaume, pour son royaume. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de douter en Yeshua. C'est le temps de réaliser qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu les pensées impures. On ne va plus te reconnaître, on ne va plus te reconnaître, parce que le Seigneur va te revêtir, parce que le Seigneur va te revêtir. Tu ne seras plus pareil, on ne va plus te reconnaître, on ne va plus te reconnaître, parce que le Seigneur va te revêtir, te revêtir de son autorité, de sa puissance. Leitama, leitobori, oh Père. Le Seigneur dit stop, stop à la paresse, stop à la peur, stop au regard des hommes, stop. C'est le temps de fixer ses yeux vers lui, c'est le temps de fixer ton regard vers la parole, vers le ciel, vers le trône du Maître, le trône du Seigneur Yeshua. Il est temps d'arrêter de promener des regards inquiets, il est temps, il est temps mon frère, de regarder à ton église qui a fermé. C'est le temps de regarder au Seigneur, c'est le temps de regarder à Yeshua. Oui, c'est ce temps, oui, nous sommes dans ce temps où le Seigneur envoie son peuple, son peuple est envoyé, son peuple est détaché, son peuple est envoyé. Voyez ! Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ce feu va bouillonner d'autres entrailles, ce feu va bouillonner en toi, ce feu va bouillonner en toi, le feu de Yeshua. Tu vas bannir le péché de ta vie Tu vas bannir le mensonge de ta vie Bannir la compromission de ta vie Bannir la peur des hommes dans ta vie Bannir la crainte dans ta vie Tu vas te lever, tu vas commencer à prier Commencer à adorer le Seigneur Commencer à prendre position pour le Seigneur Pour Yeshua de Nazareth Pour Yeshua de Nazareth Le Seigneur est en train de sortir son peuple Des églises paganisées Le Seigneur est en train de sortir son peuple Dans les églises paganisées Où ils étaient contrôlés Il libère son peuple Yeshua va envoyer des hommes et des femmes Annoncer sa parole devant les églises paganisées Ils seront mandatés Le Seigneur te parlera clair D'aller crier Parce qu'il y a ces brebis Qui va libérer des jouges des pasteurs Des jouges des faux pasteurs Des jouges des gourous Ils seront libérés Libérés pour le Machia Pour le Machia Pour le Machia Ils marcheront pour le Machia Ils seront contrôlés par le Machia Ils seront plus contrôlables Ils seront comme de l'huile L'huile On ne peut pas attraper l'huile Ils vont glisser entre les mains Ils vont passer au milieu Parce qu'ils sont élus Parce qu'ils sont rachetés Parce qu'ils sont comme le vent Ils marchent pour le Yeshua Pour le Machia Oh magnifique 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 Le Seigneur revient Il revient Il revient Il revient Voilà pourquoi pour son retour Oh, ça va bouger ici Ça va bouger Dans les continents, dans les nations Dans l'Europe, ça va bouger Parce que son église Son église Son église entend sa voix Son église entend la voix Entend le son de la trompette Qui est en train de retentir Tu entends la trompette Qui retentit Cette trompette qui somme Cette trompette qui retentit Et tu es aussi sa trompette Sa trompette, ma soeur Tu es sa trompette, ma soeur Cette trompette qui va crier Cette trompette qui va être revêtue ce soir Qui est habillée de ce vêtement de feu Ce vêtement blanc Ce vêtement du machia Oh père, merci pour les malades Que tu délites dans les hôpitaux Des malades, papa Qui vont entendre, papa, ce message Le Seigneur te dit Lève-toi 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 et marche Lève-toi et marche Toi qui t'es paralysé Lève-toi et marche Toi, t'as jamais été trop courte Que ta jambe pousse Que tes yeux voient Fré et frère et soeurs Notre refinois sur le world Que ces maladies soient chassées de membre ce soir On déclare ce soir Que le peuple du machia soit délivré de la maladie Délivré de la maladie Délivré de la maladie Maintenant on a une choix Maintenant on a une choix Soyez libre Soyez guéris Quittez les corps Remontez tous ces esprits impurs Ils vomissent ces démons Ils vomissent ces maladies Ces maladies des ténèbres Ces maladies du péché Ça honneur Yeshua Ça sort Tu vomis ça Tu vomis ce mal Tu vomis ce mal Honneur Yeshua Honneur Yeshua Cha-ca-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Baka-ta-bo-ki-na-ma-ma-ma-che-ka-ya-ya Oh Père Oh mon Roi Oh Père l'Église est debout Les nations Père de gloire Là où il y a des enfants des nations Ils sont debout Seigneur Ils sont debout Ils sont équipés Papa Ils se lèvent Ils se lèvent Père de gloire pour prier Papa Pour t'invoquer Papa Oh Père de gloire Que nos pays Que nos nations M'ont pas Oh Père de gloire Sois touché par l'Évangile Touché par la parole M'a pas Oh Père de gloire Que nos pieds M'ont pas Oh Père de gloire Conduit par ton esprit Conduit par ton esprit Oh non puissant de Yeshua Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Un temps nouveau Un temps nouveau Le Seigneur a fermé les églises Pourquoi ? Parce qu'il a un temps nouveau pour son peuple Un temps nouveau pour son peuple Un temps nouveau pour ses élus Un temps nouveau pour ses enfants Qu'il veut libérer Qu'il veut envoyer Un temps nouveau pour son peuple Qu'il veut qu'il soit comme le vent Comme le vent Et non embrigadé sur les chaises Tous les dimanches C'est un temps nouveau Un temps nouveau De la communion Un temps nouveau De la marche Pour ton frère Ma soeur Retour à l'église primitive Retour à l'église primitive C'est un retour A l'église primitive Un retour A l'église primitive La gloire La gloire Le feu La gloire Le feu Le feu du machia Le feu du machia La manifestation Du machia Dans ta vie Là où tu vas aller Là où tu vas oeuvrer Sa manifestation Il y aura des conversions Des baptêmes Des baptêmes Des conversions Des baptêmes Au nom de Yeshua Le temps du réveil Le feu du réveil Est en train d'arriver Avec force Avec force Avec force Le Seigneur va bouleverser nos vies Révolutionner le coeur Révolutionner la façon Que nous voyons la parole du Seigneur On la verra différemment On la verra comme lui la voit Comme lui la voit Avec les yeux de l'esprit Avec les yeux de l'esprit Fini La religiosité Le Seigneur Sort son peuple De la religion De la religion Afin de marcher Comme il a marché Afin de marcher Comme l'église primitive Afin d'opérer Comme l'église primitive Mais la gloire sera terrible Une gloire terrible Un feu terrible Un feu terrible Tu vas prophétiser Tu vas prophétiser Prophétise 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 Chakamamamamamamamamamama Ces missionnaires S'envoyer deux par deux Deux par deux dans le champ Deux par deux dans la moisson La moisson est grande La moisson est grande Et le Seigneur prépare Ses ouvrières Prépare Ses ouvriers Ces femmes Ces femmes Qui vont prophétiser Ces femmes Qui seront Méconnaissables Parce qu'elles sont Revêtues Revêtues De la puissance D'en haut Revêtues De la puissance D'en haut Elles sont russes Elles sont africaines Elles sont antillaises Elles sont De différentes nations Mais la gloire Du Seigneur Va les précéder Le Royaume Va les précéder Ton histoire là Le Seigneur Ton problème Que tu avais là Le Seigneur Te dit stop Il dit stop A ce problème Que tu avais Il dit stop A ce mal Qui te combattait Il dit stop Stop Il sait A qui il parle Il sait A qui il parle Il sait A qui il parle Le Seigneur Le Seigneur C'est à qui il parle Il sait A qui il parle Il te parle Il te parle Il te parle Il va amener La crainte Dans beaucoup de cœurs Beaucoup de cœurs Auront la crainte La crainte en eux La crainte du Seigneur La crainte du très haut La crainte de Yahweh 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 d'Israël Le Seigneur n'est pas dans la religion Le Seigneur n'est pas dans la religion Le Seigneur n'est pas dans le système Des églises Il n'est pas dedans Dans ce fonctionnement Il n'est pas dedans Le Seigneur voit ses brebis dehors Le Seigneur voit ses brebis Dans la mission En mission Ils sont en mission Ils sont en mission Pour annoncer l'évangile Ils vont en mission Pour annoncer l'évangile La parole qui donne le salut L'évangile qui libère Qui libère les cœurs brisés Qui libère les cœurs meurtris Qui libère les femmes qui pleurent Les hommes qui pleurent Les femmes qui sont battues par leur mari Bâtues par leur mari Ils les libèrent Cette parole leur est proclamée Afin qu'elles retrouvent La paix 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 Ils donnent la paix à une sœur Qui est bâtue par son mari La paix La paix Ton mari n'est pas converti Ton mari lève la main sur toi Le Seigneur te donne la paix Il te donne la paix La paix La paix Et prie pour ton mari Prie pour lui Prie pour lui Mais le Seigneur lui dit Attention Attention Car On ne touche pas à ma fille On ne touche pas à ma fille Il dit attention Parce qu'on ne touche pas à ma fille On ne touche pas à ma fille On ne touche pas à mes enfants Dis Yeshua De Nazareth À travers ces messages Le Seigneur communique à son peuple Le Seigneur communique à ses enfants Un message bien précis Un message bien précis Il dit que chacun doit prêter oreille Doit prêter oreille Car le Seigneur dit Que c'est un temps nouveau À partir de depuis Qu'il s'est passé Le Corona C'est un temps nouveau Un temps nouveau Un temps nouveau Et le Seigneur dit Que ces enfants Saisiront ce temps Ces enfants Saisiront Dans ce temps Dans lequel que nous sommes Ils saisiront Ils comprendront Le travail Que j'attends d'eux Vous comprendrez Mes fils Mes filles Ce travail Que j'attends de vous Ce travail Que j'attends de vous Je vous attends Mes enfants Dans la prière Mes enfants Je vous attends À la brèche À la brèche Car j'ai des trésors Car j'ai des choses À vous montrer À vous communiquer Des dons À vous communiquer Un équipement bien spécial Pour cette dernière heure Mes enfants Je vous attends À mes pieds Car j'ai à vous communiquer Des choses Pour cette dernière heure Pour cette dernière heure Mais malheureusement Beaucoup ont peur Beaucoup tremblent Beaucoup oublient Que je suis Yahweh 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 d'Israël Yahweh de gloire Yahweh qui n'a pas changé Yahweh qui voit Yahweh qui contrôle Toutes choses Yahweh 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 est mon nom Di Yeshua Yahweh est mon nom Di Yeshua L'inamalaïka L'inamalaïka Tabababababa Kaya Masana Malori Beaucoup ont peur Beaucoup oublient Qui suis-je ? Qui suis-je ? Beaucoup oublient Qui suis-je ? Je suis Yahweh Et je n'ai pas changé Je n'ai pas changé Lisez ma parole Regardez ma parole Regardez les prodiges Regardez les choses Que j'ai opérées Regardez ma parole Regardez ma parole Pourquoi tremblez-vous ? Pourquoi tremblez-vous ? Pourquoi tremblez-vous ? Pourquoi vous cachez-vous ? Alors que ma parole dit Qu'une lumière ne peut être cachée Une lumière ne peut être cachée Tu es ma lumière Tu es ma lumière Tu dois éclairer mon fils Éclairer ma fille Pourquoi tremble-tu ? Pourquoi tremble-tu ? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets ? Pourquoi ? Pourquoi ne t'est-ce pas dit Que si tu crois tu verras ma gloire ? Ne t'est-ce pas parlé ? Ne t'est-ce pas montré Tout ce que je voudrais faire ? N'as-tu pas vu ? Koli nama laika tabasheka Kina malaba lero boshi nama rabasaka Soyez attentif Soyez attentif Attentif à ma voix Attentif à ma voix Attentif à ma voix Car mon peuple Mon peuple Je vous enverrai Je vous enverrai Je vous enverrai Je vous enverrai Là où je t'enverrai Pour témoigner de moi Témoignez de moi Témoignez de moi Car je reviens Car je reviens Car je reviens Cherchez ce peuple Cherchez mon peuple Mon peuple Mon peuple Mon peuple Mon peuple Mise à part Pour moi Pour mon royaume Beaucoup disent Est-ce que c'est Yahweh qui parle ? Beaucoup pensent Que c'est pas Yahweh qui parle ? Mes enfants entendront Mes fils Mes filles Entendront ma voix Entendront ma voix Car je rassemble mes élus Car je rassemble mon peuple Mon peuple Que j'ai acquis Par mon propre sang Mon peuple Que j'ai acquis Par mon propre sang Ceux-là Entendront ma voix Ceux-là Parleront de moi Sans peur Agiront avec fermeté Travailleront Sans relâche Car Je leur donne Ma force Je leur donne Ma force Ne vous est-ce pas Parler Ne vous est-ce pas Averti Depuis tout ce temps Qu'avez-vous fait De ma parole ? 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 Ma parole Que je vous ai donnée Qu'avez-vous fait ? Qu'as-tu fait ma fille ? Qu'as-tu fait De cette parole ? Ma parole Ma parole Que je vous ai dit De proclamer Qu'avez-vous fait avec ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Avec ma parole ? Vous l'avez enterré Vous l'avez caché Debout Mes fils Mes filles Debout ÉvOver Tous 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 Depuis C'est Le Conte V It O Père de gloire, sois glorifié Père, sois magnifié Père, sois magnifié Adonai, Elorim, Yehoshua de Nazareth, Elorim, Yehoshua de Nazareth, Yehoshua, 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 Ye Oh Papa, Père sois glorifié Papa, Oh Père tu es merveilleux, le Seigneur revient, le Seigneur est vivant. Debout soldat, debout soldate, debout. Debout soldat, debout soldate, debout, debout, debout il te dit le Seigneur. Il est temps que tu retrouves la foi, il est temps, il est temps que tu te ressaisisses là où tu mentais. Il est temps que tu abandonnes le mensonge, il est temps que tu te repentes du mensonge. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Alléluia, Alléluia, Yeshua est vivant. Le Seigneur il est vivant, le Seigneur il est vivant, le Seigneur est vivant, il est vivant. Oh mon frère, il te restaure mon frère. Il restaure mon frère, il te restaure mon frère, il te restaure. Il te restaure mon frère, il te restaure. Le Seigneur te restaure mon frère, il te restaure mon frère, il te restaure, il te restaure. Il te restaure. Le Seigneur communique des visions à tout un chacun. Le Seigneur communique des visions à tout un chacun. Il est en train de communiquer des visions claires à tout un chacun. À tout un chacun, il communique des visions claires. Claires, 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 claires. Il est en train de communiquer des visions claires à tout un chacun. Il est vivant, il est vivant. Il est au choix. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, la prière est terrible. La prière est terrible. La prière est terrible. La prière est terrible. Alléluia, le Seigneur. La jeunesse. Oh, la jeunesse. Le Seigneur t'appelle la jeunesse. Oh, mes sœurs. Mes sœurs. Le Seigneur, il revient. Il revient. Alléluia. Toi, ma soeur qui voulait chanter, chante pour le Seigneur. Diffuse les chants que tu reçois. Diffuse les chants que tu reçois. Diffuse-les. Oh oui, diffuse ces chants-là que le Seigneur te donne. Il faut les diffuser. Il ne faut pas cacher l'évangile. Il faut diffuser l'évangile massivement. Il y a des gens que le Seigneur veut réveiller. Il y a des gens que le Seigneur veut interpeller. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut interpeller. Parle du Seigneur. Parle de Yeshua. Parle de Yeshua, mon frère. Oh Seigneur. Waouh. Oh là là. Oh là là. C'est terrible. Le Seigneur veut. Ah, il nous secoue. Il nous secoue. Il nous secoue. Il est en train de nous secouer là. Il est en train de nous secouer. On va prendre un passage dans Nombre. Nombre 19, verset 6. Nombre 11, verset 26. Or, il y eut deux hommes restés dans le camp. L'un s'appelait Elad et l'autre Medad. Sur lesquels l'Esprit reposa. Ils étaient de ceux qui avaient été inscrits. Mais ils n'étaient pas allés à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. En fait, il y a deux hommes qui n'étaient pas avec Moïse à l'instant T. Ils étaient dans le camp, nous dit la parole. Voyez, ils n'étaient pas là à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. Voyez. Voyez. Alors, un garçon couru leur a apporté à Moshé en disant, Elad et Medad prophétisent dans le camp. En gros, ils n'étaient pas avec Moïse, ils n'étaient pas avec les autres. Les deux étaient à part. En fait, l'Esprit du Seigneur est tombé sur eux. Et ils se sont mis à prophétiser. Voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas forcément ensemble. On n'est pas forcément en train de marcher ensemble. Toi, mon frère, ma soeur qui va suivre ce message. Voyez. On n'est pas forcément ensemble. On n'est pas forcément ensemble. Mais là où tu es, en fait, le Seigneur te saisit. Nous, on ne le sait pas peut-être. On ne le sait pas. Mais le Seigneur le sait. Voyez. Et en fait, le Seigneur va saisir ses enfants qui sont partout dans les nations. On ne va pas forcément se retrouver ensemble, prier ensemble. On va peut-être se connaître à distance ou prier dans l'esprit les uns pour les autres. On ne va pas forcément se reconnaître, se connaître plutôt physiquement. Mais le Seigneur va te saisir. Il va te saisir là où tu es pour prophétiser. Pour faire ce travail même encore plus meilleur que nous encore. Et je crois qu'il y a des hommes et des femmes qu'on ne connaît pas, mais qui bossent encore mieux que nous. Que le Seigneur, en fait, utilise encore plus que nous. Voilà pourquoi il faut donner la gloire au Seigneur. Donner la gloire au Seigneur. Ô Père, il est glorieux. Tu vois, mon frère, ma sœur. Ne te dis pas oui pour que tu puisses œuvrer. Il faut être ici avec nous. Non, 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 non. Il ne faut pas te dire ça. Beaucoup de chrétiens ont déjà pensé comme ça. Que pour avoir quelque chose du Seigneur, il faut être avec tel frère, telle sœur. Non, 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 tel groupe. Non. C'est faux, mon frère, ma sœur. Là, ce soir, l'audio, le message est diffusé, cette vidéo est diffusée, cet audio est diffusé pour l'édification du corps du Machia. Simplement. Et chacun doit aller travailler là où le Seigneur l'appelle à œuvrer. Tu vois, mon frère, ma sœur ? Tu vois ? Donc là où tu es, le Seigneur va te saisir. Ne te dis pas, oh, je suis seul dans ce pays, seul dans ma ville. Oh, le Seigneur me voit. Il te voit. Il faut juste que tu aies la foi. Il faut juste que tu saisisses la pensée du Seigneur. Tu vois ? Que tu saisisses sa pensée. Mais, afin que tu, comment dire, que tu œuvres, que tu travailles pour le royaume, dans les pleurs. Mais, laisse-moi te dire que ta récompense sera grande. Dans les pleurs, tu vas pleurer. Oh, oui. Ce n'est pas un jeu. Ce que le Seigneur va positionner, ce sont des hommes et des femmes qui pleurent. Oh, oui. Qui gémissent, mais qui vont foncer. Des hommes et des femmes, oh, oui. Qui vont être persécutés, mais ils vont foncer pour le Seigneur. Oh, oui. Et ceux-là, 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 vont manifester la gloire du Seigneur. Ceux-là, là, seront accompagnés de la gloire du Seigneur. Oh, oui. Voilà pourquoi il est bon de pleurer, mes frères. Il est bon de gémir. Il est bon d'être persécuté à cause du nom de Yeshua. Parce que le fait d'être persécuté et de tenir ferme, le fait d'être haï et de tenir ferme, plus tu es persécuté et que tu tiens ferme, plus la puissance du Seigneur va se manifester dans ta vie. Plus sa sainteté va se manifester dans ton cœur. Alléluia. Sa présence. La présence du Machia. Alléluia. Alléluia. Là où tu es là, mon frère, ma sœur, la gloire du royaume va t'accompagner. Là où tu es là, tu reçois cela. Oh, oui. Tu reçois cette visitation. L'esprit du Machia. Oh, père. Oh, papa. Tu voulais te guérir. Il va te guérir et tu marcheras pour lui. Tu n'auras pas le choix. Parce qu'il va te guérir. La maladie que tu as là, c'est pour que tu reviennes totalement à lui. Et que tu écoutes sa voix. Oh, oui. Et qu'il te dise ce qu'il attend de toi. La maladie que tu as. Il va la guérir. Il va la guérir. Ton rein qui était défaillant là. Oh, non. Il y a choix. Depuis hier, le Seigneur parle du rein. Mets ta main sur ton rein, mon frère, ma sœur. Qui que tu sois. Mets ta main sur ton rein. Prions, frère, pour cette personne. Seigneur, nous prions, papa, que ce rein défaillant soit maintenant régénéré, papa. Afin que mon frère, ma sœur, puisse, papa, ne pas être dialysé. Et qu'il puisse, papa, te servir pleinement. Allez témoigner. Et criez, papa, ce que tu as fait pour lui, Seigneur, papa. Seigneur, nous prions, papa. Là, papa, cette personne est malade. Père de gloire, qu'il soit guéri, papa. Que cette maladie soit ôtée maintenant au nom puissant de Yeshua. Que cette maladie quitte tes reins maintenant. Quitte tes reins maintenant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Que ton rein soit régénéré. Que ton rein retrouve la vie. La santé. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que ton rein soit guéri. Alléluia. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Arrive avec force. Oh oui. On n'est pas physiquement ensemble. Mais l'esprit de Yeshua. Est en train d'opérer une œuvre terrible ce soir. Une œuvre terrible. Il y a une option. C'est la gloire. C'est la gloire du Seigneur mes frères et sœurs. C'est la gloire qui se manifeste dans nos vies. Dans l'église. La gloire du Seigneur est en train de se répandre dans nos vies. Oh sa gloire. Oh sa gloire. Là où tu es mon frère. Ne dis pas que tu es seul. Tu vas prophétiser. Même si tu es loin de plusieurs frères et sœurs. Même de nous par exemple. On est frères. Tu ne nous vois pas. Ce n'est pas un problème. Tu vas prophétiser. Là où tu es en Italie. Tu vas prophétiser là-bas. Tu vas prophétiser en Italie. Oh oui. Tu vas parler du Machia. Parler du ressuscité. Parler de la vie. Parler du chemin. La vérité et la vie. Alléluia. Ce n'est plus le temps de blabla. Ce n'est plus le temps de blabla. C'est le temps où l'église du Seigneur va démontrer. Va manifester la gloire du Machia. La gloire du Machia. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. La gloire du Machia. Tu vois. Tu vois. Au verset 27. Alors un garçon courut le rapporter à Moshé en disant. Et là des Médades prophétisent dans le camp. Et Yeshua. Vous voyez. Fils de Nun. Josué. Fils de Nun. Serviteur. De Moshé. Moshé c'est Moïse. Pour ceux qui vont nous suivre qui ne connaissent pas. Yeshua c'est Josué. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Fils de Nun. Serviteur de Moshé. Moïse. Depuis sa jeunesse. Répondit en disant. Monseigneur Moshé. Empêche-les. Oh non. Non. Voici l'erreur qu'il ne faut pas faire. Voici l'erreur qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on ne peut pas bloquer les enfants du Seigneur. On ne pourra pas t'empêcher de prophétiser. On ne pourra pas t'empêcher. Parce que. Ben. Tu es appelé du Seigneur. Parce que ben. Le Seigneur a besoin de toi. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Il a besoin de toi. Il a besoin de monter sur toi. Tel l'anon. Comme on dit souvent. Oh cet anon là. Il veut monter sur toi comme cet anon là. Oh oui. Oh oui. Malheur à ceux qui vont t'empêcher de sortir. Malheur à ces hommes là. Ces femmes là. Malheur à eux. Parce que le Seigneur il t'appelle. Oh oui. Ni ton père. Ni ta mère. Ni tes frères. Ni ta famille. Personne. Ne pourra t'empêcher. D'aller répondre. A l'appel de Yeshua. Personne. On veut l'empêcher. Empêchez-le. Non 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 non. On ne peut pas empêcher. Moshé lui-même répondit. Qu'est-ce qu'il dit Moïse. Es-tu jaloux pour moi. En gros il dit à ce jeune là là. Est-ce que tu es jaloux pour moi parce qu'il prophétise. Voyez. Aujourd'hui. Quand quelqu'un prophétise. Beaucoup peuvent être jaloux. Oh il prophétise. Oh elle prophétise. Oh nanana. Oh il est. Non. Moshé dit il ne faut pas être jaloux. Oh oui. Parce que chacun a reçu une portion. Chacun a reçu une grâce spéciale de la part du Seigneur. Oh oui. Empêchez-les. Il a dit non non non. On ne peut pas l'empêcher. Moïse là. Il a dit on ne peut pas. Es-tu jaloux pour moi. Ainsi tout le peuple de Yahweh était prophète. Si Yahweh leur donnait à tous son esprit. Waouh. En gros si tout le monde prophétise là. Oh là là Seigneur. Oh papa. Que le Seigneur nous réveille tous. Que le Seigneur nous réveille tous. Si tout le monde prophétisait mes amis. Si tous les enfants du Seigneur prophétisaient. Mais je vais vous dire la vérité. Le monde sera encore plus vite gagné. Dans le sens où gagner ou bien. Enfin tout le monde n'ira pas au ciel c'est sûr. Mais en gros. Que l'évangile pourrait vite se répandre. Et que tout le monde aura entendu en vérité. Et plus tout le monde l'entend. Plus le Seigneur revient. Donc si on veut que Yeshua revienne. Et bien c'est le moment de parler. C'est le moment de commencer à parler. Il faut que toute la terre habite. C'est écrit. L'évangile sera prêché à toute la terre habite. C'est écrit. Donc église. On a trop perdu de temps mon frère. On a trop perdu de temps. Oh oui. Dans nos églises. Tout ça. Dans nos églises. Dans nos églises. On a perdu trop de temps. Oh oui. Donc c'est maintenant. Oh oui. Il faut aller. On doit aller. Oh oui. On doit aller. Il faut aller. N'attends pas quelqu'un pour la mission. N'attends pas l'approbation de quelqu'un. N'attends pas que ton église t'envoie forcément. Oh oui. Ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu dois le faire. Bien entendu en demandant la prière. Oh oui. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Oh oui. On va prendre une passage encore. Verset 29. Excusez-moi. Et Moshé lui répondit. Es-tu jaloux pour moi? Ah si tout le peuple de Yahweh était prophète. Si Yahweh leur donnait à tous son esprit. Puis Moshé se retira dans le camp. Lui et les anciens d'Israël. Vous voyez? Donc en fait le jeune là il voulait que Moshé les empêche. Soit lui il était jaloux. Il envoie Moshé en fait dire. Oh non arrête. Empêche-le. Parce que lui certainement on ne sait pas s'il prophétisait ou pas. Parce qu'en général. Oh Seigneur. En général quand quelqu'un reçoit de la part du Seigneur des dons bien spécifiques. Bien spécial. Et que l'autre n'a pas reçu peut-être ce don là. Et bien il se passe quoi? Ben l'autre il va essayer de l'écraser. Il va essayer de commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Tu voyez? Soit tu jeûnes là il ne prophétisait pas. Soit tu ne sais pas. Donc en vérité tu peux marcher avec des gens. Marcher avec des hommes et des femmes. En vérité qu'ils sont là dans leur cœur là. Ils sont jaloux. Et ils ne t'aiment pas. Mais en vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Et ça crée dans le cœur. Ben beaucoup de soucis. De problèmes. Oh oui. Oh oui c'est important. C'est important de le savoir. Ne pense pas que tu as reçu une grâce. Que le Seigneur t'a parlé par rapport à une œuvre bien précise. Qu'on va te dire alléluia. Non 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 non. Tu n'attends pas à ça. Tu n'attends pas du tout à t'acclamer. Et si tu attends d'être acclamé. Tu n'auras rien compris. On ne doit pas attendre qu'on nous acclame. Non non non. Et vous voyez on ne doit pas être acclamé d'ailleurs. On ne doit pas être acclamé. Parce qu'on fait un travail pour le Seigneur. Non. C'est pour le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le ciel. Et non glorifier les hommes. Non se glorifier soi-même. Oh oui. Toute la gloire doit revenir au Seigneur. On attend à sa vouloir que oui on nous acclame. Non 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 non. On ne doit pas nous acclamer en vérité. Oh non. Mais c'est le Seigneur qui doit recevoir toute la gloire. Et non toi. Et non nous. Pour le travail. Pour ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Ce n'est pas. On ne doit pas attendre l'acclamation des humains. Non. Sinon on tombe dans l'orgueil sinon. On tombe dans l'auto-satisfaction. Non 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 non. Oh oui. On va prendre marque 9. Et en fait c'est pour dire aussi en même temps que. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous suit pas. Quelqu'un ne marche pas avec nous. Que quelqu'un ne prie pas avec nous. Qu'il faut commencer à le bannir. Qu'il faut commencer à le mépriser. C'est une parenthèse que le Seigneur permet qu'on ouvre ce soir. C'est important. Mais Yohanna lui répondit en disant. Docteur. Nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Qui ne nous suit pas. Et nous l'avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Voyez. Il ne nous suit pas. Là le petit. L'autre jeune dans nombre 11. Il dit à Moshé. Moshé. Il faut les arrêter là. Il prophétise tout ça là. Non 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 non. Il ne faut pas qu'il prophétise là. Non 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 non. Oh non non non. C'est que nous ici on doit prophétiser. C'est que nous Moshé. Là bas là. Il ne doit pas prophétiser. Non non non. Il faut les empêcher. Il faut les empêcher. Voyez comment ça se passe. Et c'est aussi ce qui se passe parmi les enfants du Seigneur. Et c'est ça qui empêche le Seigneur d'opérer totalement. Et ça c'est le diable qui rentre quand c'est comme ça là. C'est le diable qui rentre. Oui oui. C'est le diable qui rentre. Et ça crée la jizanie. Il n'y a pas le travail qui se fait. Et ça commence. Ben voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On commence à se taper les uns sur les autres. On commence à se marcher les uns sur les autres. Pourquoi ? Ben parce que ben. Ben il y a la. On ne met pas la parole en pratique. On ne met pas la parole en pratique. Voyez. Combien de gens se sont éteints à cause de tels propos. Il faut empêcher les cancans, les histoires. Oh pas d'inti. Parce que ben. Il y a. C'est là. En fait. Là où il y a les humains, il y a les problèmes. Voyez. Là où il y a les humains, il y a des histoires. C'est pour cela en fait que nous les enfants du Seigneur, nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. Ce genre d'attitude. Car lorsqu'on agit comme ça, ben c'est le diable qui est derrière. Pour faire quoi ? Pour détruire l'oeuvre du Seigneur. Pour détruire le travail de Yeshua de Nazareth. Oh oui. La mission de l'ennemi, c'est de détruire l'oeuvre de Yeshua. Et si Moshé avait écouté ce jeûne là. Et ben Moshé, il aurait dit au jeûne. Arrêtez haut là. Vous arrêtez de prophétiser ici. Vous arrêtez de prophétiser. Et qu'est-ce qui se passerait ? Et ben ils auront pu mourir. Ben oui. Et on prend Marc 9 au verset 38. Mais Yohanan lui répondit en disant. Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons. Entendons qu'il ne nous suit pas. Et nous l'avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Vous voyez, ça c'est terrible cette parenthèse là. Ça c'est terrible. Et on a pu tous agir comme ça. Et lorsqu'on commence à agir comme ça, ben on devient sectaire. On devient secte. Pourquoi ? Ben parce que, ben on pense que, il n'y a que nous qui pouvons chasser les démons. Il n'y a que nous qui pouvons évangéliser. Il n'y a que nous qui pouvons prier pour les malades. Il n'y a que nous qui pouvons aller en mission. Non, 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 non. Si un frère ou une sœur fait une œuvre pour le royaume, il faut rendre gloire au Seigneur. Il faut rendre gloire au Seigneur, mes frères et sœurs. Oh oui, c'est important. Vous voyez, tant qu'il craint le Seigneur, tant qu'il aime le Seigneur, même s'il ne connaît pas le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il va rester avec le Seigneur. On ne peut que l'exhorter à revenir dans la voie du Seigneur. Mais en fait, ce sera entre lui et le Seigneur. Le jugement, ce sera entre lui et le Seigneur. Vous voyez ? C'est terrible. Parce qu'il ne nous suit pas. C'est-à-dire que mon frère, ma sœur, dans le pays où tu es, si quelqu'un fait une œuvre, quelqu'un travaille pour le royaume et qu'il ne prie pas avec toi, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, pourquoi ? Parce que le royaume avance. Bénis le Seigneur parce que des âmes sont libérées. Bénis le Seigneur parce que des vies sont touchées, sont guéries. guéries par la parole. Alléluia. Et au contraire, quand c'est comme ça, autant prier ensemble, faire connaissance, glorifier le Seigneur ensemble. Vous voyez ? C'est aussi ça la communion. Parce que nous faisons partie de la même famille. Oh oui. Et cette famille du Seigneur, il y a toutes les nations, il y a toutes les couleurs, tous les peuples dedans. Donc c'est-à-dire que si tu es antillais et l'autre est blanc et fais le travail, et bien bénis le Seigneur. Si l'autre est antillais, l'autre est africain, bénis le Seigneur. Si l'autre est arabe et l'autre est chinois, bénis le Seigneur. Car nous servons le même Père, le même Seigneur, le même Yeshua de Nazareth. Si le Chinois prêche Yeshua, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis Yeshua. Oh oui. Il ne faut pas l'écraser, il ne faut pas le critiquer. Bénis le Seigneur parce que le royaume avance, parce que des peuples sont arrachés du feu. Alléluia. Bénis le Seigneur parce que des âmes sont libérées du feu, libérées de l'enfer. Alléluia. Oh Seigneur. Parce qu'il ne nous suit pas. Mais Yeshua leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit Yeshua ? Ne l'empêchez pas. Tu vois. Parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse rapidement après parler mal de moi. Car ce qui n'est pas contre nous, est pour nous. Et quiconque vous donne, vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes en machia. Amen. Je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Voyez. Donc ne l'empêche pas. Si quelqu'un prophétise, comment dire, fait une telle œuvre quelconque pour le Seigneur, ne l'empêchez pas. C'est terrible ça. Ne l'empêchez pas. Bénis le Seigneur. Bénis Yeshua. Oh Seigneur mon roi. Oh la 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 la. Oh la la la. La parole là c'est terrible. C'est un feu l'évangile du Seigneur. On va prendre acte 8. Je vous dis, c'est le feu du réveil qui arrive avec force. Oh oui. Tu seras secoué par l'esprit. Secoué par la puissance du Seigneur Yeshua. Secoué par sa puissance. Je te dis la vérité. Tu seras secoué. Oh oui. Oh oui. Tu seras secoué. Secoué par la puissance de Yeshua. Oh oui. C'est le temps du réveil. En fait c'est le réveil. C'est le feu du réveil. Oh oui. Les réveils. On a lu les éditions de réveil. Le Seigneur, il n'est pas mort avec ces hommes-là. Il n'est pas mort avec eux. Il n'est pas mort avec Charles Finé. Il n'est pas mort avec tous ces hommes-là. Il est vivant. Yeshua est vivant. Et je vous dis la vérité. Il vise la jeunesse. La jeunesse, prépare-toi. La jeunesse, prépare-toi. La jeunesse, prépare-toi. Parce que le Seigneur a besoin de tes membres, jeunesse. Oh oui. Il a besoin de tes membres. De tes membres. De tes membres. Mais en pratique la parole. Lis sa parole. Il va te parler. Te communiquer. Sa pensée. À travers sa parole. Oh mon frère, ma soeur. Tu es dans cette église là-bas. Tu as vu le fonctionnement. Tu as vu le péché. Tu as vu le sexe. Tu as vu la masturbation, la publicité. Tu as vu comment les gens là-bas sont dans le péché. Tu dois sortir de là. Tu dois parler et sortir de cela, mon frère, ma soeur. Sortir de cela. Oh oui. Acte 8, verset 6. Verset 5. Et Philippos. Mon poids qui veut nous suivre, qui ne connaissent pas. Philippos, c'est Philippe. C'est le nom de Philippe. Voilà. Étant descendu de la ville de Samarie, Leur prêcha le Machia. Oh là là. C'est le temps de prêcha le Machia. De prêcher le Machia. Ah oui. Je vous dis. Écoutez bien cela ce soir. On en est choua. Ceux qui vont saisir cela là. Vous serez. Vous allez être secoués par le Seigneur. Vous allez être puissamment secoués par le Seigneur. Écoutez bien ce message. Si ton cœur est disposé. Tu seras secoué par l'Esprit du Seigneur. Oh oui. Parce que le Seigneur regarde cette génération. Il cherche son peuple. Il cherche son peuple. Il cherche son peuple. Il cherche ses enfants. Ils sont là. Et il veut les équiper. Il veut les envoyer. Ceux qui sont disposés là. Ceux qui sont disposés. Ça va secouer. Tu seras secoué frère. Sœur. Tu seras secoué. Tu vas mettre en pratique sa parole. Tu vas tellement t'éloigner du péché. Que la sainteté du Seigneur va commencer à t'envahir. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Tu vas tellement te purifier. Te sanctifier. Dans tes pensées. Te purifier. Dans tes pensées. Que le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Parce que tu te sanctifies. Parce que tu es ce vase. Qui se sanctifie. Tu es ce vase. Qui s'est mis à part. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Il te dit. Tu ne seras pas déçu. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Philippe est descendu dans la Samarie. Et il prêcha. Il prêcha qui? Le Machia. Il n'a pas prêché son église. Non. Il n'a pas prêché son pasteur. Il n'a pas prêché son appel. Il n'a pas prêché sa vision. Il a prêché le Machia. Le Machia. Oh oui. Oh oui. Voilà ce qui s'ouvre. Le Machia. C'est quand le Machia est prêché. Que la gloire est manifestée. Quand le Machia est prêché. C'est là qu'il y a des conversions. Quand le Machia est prêché. C'est là qu'il y a des guérisons. Il y a des miracles. Il y a des choses terribles qui s'opèrent. Parce que le Machia est prêché. Oh oui. Quand le Machia est prêché. Le royaume accompagne. Oh oui. Quand le Machia n'est pas prêché. C'est la mort qu'il y a. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Et pour prêcher le Machia. Eh bien il faut vivre le Machia. Il faut connaître le Machia. Pour le prêcher. Il faut le recevoir. Oh oui. On va encore prendre quelque chose de plus bas. Vous voyez. Il prêcha le Machia. Philippe. Oh là 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 là. Il prêcha le Machia. Et les foules. D'un commun accord. Étaient attentives. A ce que Philippe disait. Philippos. Ou Philippos. Son nom c'est Philippos. Mais pour ceux qui ne le sauront pas. Je redis encore c'est Philippe. Philippos c'est Philippe. Disait. En l'entendant. Et en voyant des signes. Qu'il produisit. Qu'il produisait. Car les esprits impurs. De beaucoup. De personnes. Qui auparavant. Enfin. Qui en avaient. Sortaient en criant. A grande voix. Vous voyez. Donc quand les démons quittent les corps. Les démons ça crie. Ils crient. Et au nom de Yeshua. S'il y a des hommes et des femmes. Qui souffrent ce message là. Qui ont des démons. Que leurs démons quittent leur corps. En nom Yeshua. Que les esprits là. Les quittent. Au nom de Yeshua. De Nazareth. Oh Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Voyez. Donc les démons ça existe. Parce que beaucoup sont choqués. Lorsqu'ils peuvent voir des démons. Crier. Sortir des corps. Les démons ça existe. Ah oui ça existe. Et beaucoup sont possédés. Dans les asiles. Dans les maisons. Picatriques là. Beaucoup sont possédés de démons. Et les médicaments. Ça ne les guérit pas. Parce que c'est des maladies. D'origine démoniaque. Et on a vu dans la bible. On le voit encore. Que ben. Il y a des maladies. Qui sont d'origine démoniaque. Des maladies. Qui sont les démons qui les emmènent. Et aucune machine. Ne peut guérir ces maladies. Je me rappelle à l'époque. J'aime bien témoigner de ça. Vous savez déjà. Pour ceux qui savent. Quand le Seigneur m'a guéri de la maladie. J'ai fait plein de examens. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont juste vu ma tension. Ils ont juste vu ma tension. Qui m'ont tapis devant. Mais l'origine. Pas de nouvelles. Ils ne savaient pas. Il fallait que je rencontre la lumière. Il fallait que je rencontre le Seigneur. Il fallait que je donne ma vie au Seigneur. Il fallait que je quitte le péché. Il fallait que j'abandonne le péché. Parce que le péché. Emmène la maladie aussi. Le péché emmène les ténèbres. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de démons. Donc il faut aussi la séparation. Avec le péché. La guérison aussi. Vie aussi. Peut aussi venir. Parce que tu te sépares du péché. Mais le Seigneur peut permettre ta maladie. Pour te parler. Pour t'enseigner. Et il sait pourquoi aussi. Il connaît toutes choses. Voyez. Donc on peut prier. Au nom de Yeshua de Nazareth. Il guérit. Mais c'est lui qui fait toutes choses. Ce n'est pas nous. C'est lui. Mais je crois qu'il guérit. Oh oui. Comme il m'a guéri. Je crois qu'il peut tout guérir. Je crois qu'il peut tout, tout guérir. Au nom de Yeshua. Il y a quelques années en arrière. Au moins 5 ans peut-être en arrière. Ouais je crois 5 ans. Ouais. Ou environ 5 ans en arrière. Avec un frère. Je salue d'ailleurs. Que je salue d'ailleurs. Je vous rappelle. On était partis avec quelqu'un qui était mort. On nous annonce que quelqu'un était mort et tout. Et on voulait prier pour lui avant qu'il meure. On n'a pas eu le temps. Donc on nous appelle. On dit qu'il est mort. La personne est morte. C'était une soeur. Donc du coup on est partis à l'hôpital. On a pris nos bibles. Tout ça. On a fait les gens sortir de la chambre. D'hôpital. Et on a fait comme le Seigneur. On s'est mis là. Dans la chambre avec le frère. On a dit à certains membres de la famille de sortir. Il n'y avait que la maman et le papa qui restaient je crois. On a commencé à prier pour que le mort se réveille. Pour moi. Le Seigneur allait la réveiller. Le Seigneur allait la réveiller. Je vous dis la vérité. Mon Seigneur. Je le vois grand. Je le vois fort. Redoutable. Élevé. Je ne vois pas Yeshua. Un petit Yeshua. Quand je vois la création. Quand je vois ce qu'il a fait dans ma vie. Quand je vois comment il m'a guéri. Quand je vois tout ce qu'il opère. Quand je vois tout ce qu'il peut faire. Il est grand. Il faut qu'on le voit grand. Il peut tout faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Il a fait la terre tourner dans l'espace. Autour du soleil. Il a fait la mer. Il a fait les océans. Il a fait les fleuves. Il a fait toutes choses. Le sang. Il a tout créé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Voilà pourquoi je le vois grand. Je le vois grand. Oh oui. Tu dois le voir grand ce soir mon frère. Crois qu'il t'a guéri. Crois qu'il peut te guérir. Crois qu'il est la solution pour ta vie. Et la foi véritable. Cette foi. Au nom d'Eshua. Donc on est passé à l'hôpital comme je disais. On a prié, 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 prié. La mort, lâche-le, réveille-toi. Au nom d'Eshua on a prié, prié, prié. Pour moi elle allait se réveiller. Elle allait se réveiller. Pour moi Yeshua elle allait la réveiller. Je n'ai pas été là-bas en disant Oh Seigneur. J'avais, avec mon frère. Elle allait se réveiller. Elle allait se réveiller. Mais le Seigneur ne l'a pas réveillé. Et le Seigneur a donné un songe au frère plus tard. Lui montrant qu'elle était en mini-jupes. En gros si elle serait revenu à la vie en fait. En fait le Seigneur l'aurait perdu en fait. Elle serait partie avec les mini-jupes tout ça. Voyez. Donc en gros le Seigneur connait toutes choses. On peut vouloir quelque chose. Oh Seigneur guéri, guéri. Oh Seigneur fais. Mais en fait le Seigneur il connait toutes choses. Il connait tout. Ah oui il connait tout d'avance. Voyez. Au verset 7. Car les esprits impurs de beaucoup de personnes qui en avaient sortaient en criant à grande voix. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Oh la la c'est terrible ça. C'était il y a 2000 ans ça mes amis. Aujourd'hui 2000 ans après. On croit que beaucoup n'ont plus la foi au Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Ils ne croient pas que Yeshua peut guérir. Ils vont mettre leur foi dans les... C'est pas un péché attention. Mais dans leur tête là c'est la technologie. C'est la technologie qui est plus forte. Le Seigneur peut plus... Oh mes amis. Regarde à cette époque là là. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils guérissaient des boiteux. Donc ne peux-tu pas le faire encore dans cette génération ? Bien sûr qu'il n'a pas changé. Il peut le faire. Voyez. Mais le problème là c'est la foi. Est-ce qu'on a la foi ? Est-ce qu'on croit que le Seigneur n'a pas changé ? Est-ce qu'on croit véritablement au Seigneur ? Oh vous voyez. C'est pour cela qu'il ne faut pas pratiquer le péché. Parce que pratiquer le péché c'est comme si on... En fait il n'y a pas la foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi en Yeshua. Donc quelqu'un qui pratique le péché. Qui pratique le péché. Il y a un problème de foi quelque part. Ah oui. Il y a un problème de foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi au nom de Yeshua. Vous voyez. Donc ceux qui pratiquent le péché là. Il y a un problème par rapport à la foi au nom de Yeshua. Ah oui. Il y a un problème de foi. Tu pratiques. Tu pratiques le mal. Tu pratiques le mal. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Il y a un problème de foi au Yeshua de Nazareth. Vous voyez. Fais-moi pardon de fermer. Et il y a eu une grande joie dans cette ville là. Vous savez qu'il y a des villas qui vont recevoir la joie. Pourquoi ? Parce que la lumière va venir chez les villas. La lumière va venir les visiter. Il y a des gens qui attendent cette lumière mon frère, ma soeur. Il ne faut pas être égoïste à penser qu'à soi. Il y a des hommes et des femmes qui veulent recevoir la joie que tu as reçue. La joie qu'on a reçue du Seigneur. Il y en a qui l'attendent. Il y a des peuples qui attendent cette joie. Et nous cette joie là on ne veut pas la partager. On veut la gagner pour nous. Et on laisse les autres mourir. Tu dois partager cette joie à ta famille. Partager cette joie à tes amis ici et là. Que tu pouvais avoir. Enfin voilà. Leur partager le nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Amen. Voyez. Il y a eu une grande joie dans cette ville là. Au verset 9. Or il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Simon. Chimone. Qui pratiquait des actes de magie. Et étonnant la nation. La Samarie. Disant de lui-même. Être quelqu'un de grand. Quel orgueil. Vous voyez. Là c'est le contraire des apports du Seigneur. Les gens du monde. Qui ont des choses. Qui sont. Qui ont des biens. Qui ont ceci cela. Et bien. Ils vont se. On le voit. Ils sont orgueilleux. C'est pour cela que nous les apports du Seigneur. On ne doit pas se comporter comme des tels hommes. On ne doit pas se comporter comme les hommes de ce monde. Comme les grands de ce monde. Comme les stars de ce monde. On doit se comporter comme le Seigneur. La simplicité. L'humilité. Aujourd'hui on va des. On le voit. Beaucoup prennent la Bible. Ils sont traités comme des présidents. Traités comme des. Ça ce n'est pas des serviteurs du Seigneur. Non. Le serviteur du Seigneur. Il est avec le peuple. Il va. Il va. Il va. Il va à la rencontre du peuple. C'est ça. Comme le Seigneur. Comme les apôtres. Ils vont à Samarie. Ils vont dans les villes. À la rencontre des âmes. À la rencontre des peuples. Voyez. Et au verset 19. Il dit. Au verset 10. Excusez-moi. 10. Voyez. En gros. S'attachés à lui. En fait. Tous s'attachés à lui. À la magie. Depuis le plus petit. Jusqu'au plus grand. 10 ans. Celui-ci est la grande puissance d'Elohim. Ils étaient mentis par ce monsieur. On le voit aujourd'hui. Le monde là. Il voit des magies. Des magiciens. Ils voient des hommes et des femmes. Qui font des trucs de passe-passe. Pour eux. C'est ça. C'est ça le Seigneur. Alors qu'en vérité. C'est des choses diaboliques. C'est 11. Or. Ils s'attachés à lui. Parce que. Depuis assez longtemps. Il les avait étonnés par ces sorcelleries. Oh là là là. Le monde est envoûté. Le monde est attaché à la magie. Le monde est. Regardez. Le monde. Comment ils raffolent la magie. La sorcellerie. Les films de sorcellerie. Ils ont la foi à ces choses. Mais pas la foi au Seigneur. Pas la foi. A la véritable puissance du Seigneur. Non. C'est terrible. Verset 12. Mais quand ils eurent cru. Philippe. Philippos. Annonçant l'évangile. Des choses concernant le royaume d'Elohim. Et le nom de Yehoshua Amashia. Tant les hommes et les femmes furent baptisés. Waouh 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 waouh. Voilà quand. Le feu du réveil est là. Voilà quand le Seigneur accompagne. Son oeuvre accompagne. Ses envoyés. Voilà ce qui se passe. Ils furent baptisés. Voyez. Ils cruent. Et ils furent baptisés. Et le Seigneur va t'envoyer. Afin qu'il y ait des baptisés. Et des hommes et des femmes qui se convertissent. Voilà le but. De la mission du Seigneur. Que les âmes se convertissent. Que les âmes soient sauvées. Voyez. C'est la mission que nous avons. Anonichua. Il y a 16. Et Shimon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé. Il était dévoué à Philippos. Et il était dans l'étonnement. En voyant les signes et des grands miracles qui se produisaient. Il était étonné par ça. Étonné par les signes. Étonné par les prodiges. Voilà. Il était sur ça. Il était dans l'étonnement. Oh là là. Quelle puissance. Quelle gloire. Et le problème c'est que. Malheureusement. Beaucoup ont. Ont voulu. Venir au Seigneur. Seulement pour ces choses. Ils n'ont pas eu le coeur pour Yeshua. Mais eux. C'était l'oeuvre. Eux. C'était. La puissance. Eux c'était quoi. Et bien c'était ça. C'est ça. Ça. Le miracle. Tout ça. Vendre la grâce du Seigneur. Avec la grâce qu'ils ont reçu. Et bien il y en a plein qui prennent des femmes. Il y en a plein qui. Qui couchent avec des femmes. Parce qu'ils ont reçu cette grâce. Et ils font n'importe quoi. Aujourd'hui avec. Mais ils sont perdus. Ah oui. Parce que le Seigneur ne veut pas te faire. En fait. C'est. Voilà. C'est comme les démons. Ils ont quitté le ciel. Mais ils ont gardé leurs dons là. Et leurs dons là. Ben c'est complètement machiavélique. C'est des dons là. Où ils séduisent les gens. C'est des dons là. C'est diabolique en fait. C'est des dons diaboliques. C'est-à-dire que. Il y a des hommes et des femmes. Que le Seigneur avait appelé. Mais les dons qu'ils avaient reçu. Ils ont fait quoi avec. Et ben ils ont vendu ça. Ils ont mal. Ils n'ont même pas pris. Ils ont en fait. Ils ont. Ils se sont mélangés en fait. Ils ont été dans le péché. Votre dans le péché. Aujourd'hui. Et ben. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas le. Ce n'est pas. Ce n'est pas du Seigneur. Ah non. Ah non. Non. C'est pour cela qu'il n'y a pas la vie du Seigneur. Il n'y a pas la vie de Yeshua. Non. Voyez. Ils étaient dans l'étonnement. En voyant les signes. Et les grands miracles qui se produisaient. Mais quand les apôtres qui étaient à Yerushalem. Eurent entendu. Que la Samarie avait reçu la parole d'Elohim. Il leur envoya. Petros et Yohanan. Pierre et Jean. Voyez. Verset 15. Qui était descendu. Pria pour eux. Afin qu'ils reçoivent. L'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Mais ils avaient été seulement baptisés. Dans le nom du Seigneur. Et au choix. Alléluia. Alors ils leur imposèrent les mains. Et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Simon voyant que le Saint-Esprit. Étant donné par le moyen. De l'imposition des mains. Des apôtres. Leur présenta de l'argent. Et dans son coeur là. C'était. Je veux acheter tout ça. Je veux acheter tout ça. Parce que je veux. M'enorgueillir. Avec tout ce que le Seigneur. C'est pour ça que. Tout ce que le Seigneur peut faire avec nous. On doit pas. S'enorgueillir. On doit pas dans son coeur. Croire qu'on est quelqu'un. Croire qu'on est. En fait. C'est un don gratuit que nous a fait. Que le Seigneur nous a fait. Donc en fait. En vérité. Qu'as-tu que tu n'es reçu. Qu'avons-nous que nous n'ayons rien reçu. En vérité. Nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Mais Pétros lui dit. Que ton argent aille en perdition avec toi. Puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim. Avec de l'argent. Hein. Le Seigneur là. Il n'a que faire de notre argent. C'est pas notre argent là. Que le Seigneur désire. C'est pas notre argent là. Qu'il fera que le Seigneur va t'utiliser. C'est pas ton argent qui fait que le Seigneur est avec toi. C'est pas ton argent. Non, 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 non. J'ouvre une parenthèse. Si tu es pauvre mon frère, ma soeur. Et que tu as donné ta vie à Yeshua. Tu es riche. Ah oui. Quand je dis pauvre là. C'est pauvre au niveau du matériel. Pauvre au niveau. Quand je dis pauvre. Il faut bien comprendre. Par rapport à la richesse de la terre. Si tu n'as pas des millions sur ton compte en banque. Si tu as Yeshua, tu as plus que des millions mon frère. Ah oui. Parce que des millions, ça meurt. Tu meurs quand même avec tes millions. Tu meurs quand même. Tu pourris quand même. Regardez les gens qui meurent. Les stars qui meurent. Ils meurent sans l'argent. Ils sont riches. Ils meurent. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas Yeshua. Parce qu'ils n'ont pas le salut. Sans Yeshua. Beaucoup ont mis leur confiance dans l'argent. Ah oui. On fait croire aujourd'hui que oui. Si tu pries le Seigneur. Si tu es pauvre. Tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Avec Yeshua, tu es béni. Bien sûr, tu es béni. Ce n'est pas l'argent qui fait que nous sommes avec Yeshua. Est-ce que Yeshua était riche? Notre exemple parfait. Est-ce que Yeshua avait un lieu pour poser la tête? Est-ce qu'il avait un lieu pour poser? Il n'avait pas de lieu? Non. Donc en vérité, ce n'est pas un signe d'être avec le Seigneur, la richesse. Non, 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 non. Ce n'est pas un signe que tu es avec Jésus. Non, 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 non. Et d'ailleurs, la parole est claire. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel. En vérité, ben voilà. En gros, les riches là, en vérité, il faut les compter. Comptons les chrétiens qui sont riches là. Comptons-les. Il y en a très peu, mes amis. Il y en a très peu. L'argent là, c'est des magouilles. C'est compliqué. C'est pour cela que très peu rentreront au ciel avec leur richesse là. Ils ne vont pas abandonner leur richesse. On l'a vu dans la Bible. Un homme qui a dit, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En gros, il se croyait parfait quoi. Le Seigneur lui dit, va et vend tout ça là. Il a commencé à être triste dans son cœur. Il était triste dans son cœur parce que sa richesse là, c'est compliqué. Tu voyez ? Donc si tu es pauvre, mon frère, ma soeur, tu es moyen au niveau social. Tu n'es pas milliardaire. Et quand tu as Yeshua de Nazareth, tu es plus riche que le milliardaire. Parce que tu as la santé. Vous voyez ? Parce que tu as la santé spirituelle. On a une Yeshua. Parce qu'il y a des critiques. Yeshua peut tenir malade. Il sait pourquoi. Donc voilà, c'est pour ne pas condamner personne. Vous voyez ? Donc vous voyez ? Donc voilà, tu vois. Tu es béni. Quand tu es combattu, tu chasses les démons. Au ciel, après ta mort, tu vas au ciel, dans la vie éternelle. En fait, nous sommes riches. Nous sommes riches parce qu'on connaît le Créateur. Le Créateur du ciel de la terre. Le Créateur des étoiles. Le Créateur de la lune. On le connaît. Donc on est riches. Oh oui, tu es riches, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui disent oui, si tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Si tu n'as pas l'argent, tu ne connais pas le Seigneur plus tôt. Dis-leur là. Ils ne connaissent pas le Seigneur eux-mêmes là. S'ils disent ça, ils ne connaissent pas Yeshua. C'est impossible. Impossible. Sinon, Jean-Baptiste là, il serait, comment dire, il serait pécheur aussi dans ces cas-là. Parce qu'il n'était pas riche. Il était dans le désert avec un pot de chameau. Regardez un peu la vie qu'ils avaient là. Ils étaient simples, pauvres au niveau des finances. Ils n'étaient pas riches. Vous voyez ? Mais ils étaient puissants, mes amis, en œuvre. Ils étaient puissants en œuvre. Ils étaient accompagnés de la puissance de la résurrection. De la puissance d'en haut. La puissance du machia. Alléluia. Donc, riche ou pas riche, pauvre ou pauvre, ce n'est pas ton problème ça. Fais comme tu peux pour vivre, pour travailler par la grâce du Seigneur. Si tu n'es pas riche, crois-moi. Ça ne veut rien dire sans vérité. Ce n'est pas un signe qu'on est avec le Seigneur, la monnaie. C'est faux. Alléluia. La parole nous dit que c'est la foi et le choix qu'il nous faut. C'est tout. Ce n'est pas il faut être riche. Non, 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 non. Ce n'est pas la Bible ça. Ça, c'est un autre évangile. Ça, c'est un évangile diabolique ça. Vous voyez ? Verset 19. En disant, donnez-moi aussi ce pouvoir. Afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Vous savez qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire ça comme ça. Avec l'argent, ils pensaient qu'ils pouvaient faire l'œuvre du Seigneur. C'est l'argent qui nous donnait les dons, en vérité. Alors que ce n'est pas l'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas ton argent qui fera que tu as un bon regard du Seigneur sur toi. Ce n'est pas que tu as de l'argent, que tu mets de l'argent dans les offrandes, dans ton église, que le Seigneur a un regard favorable sur toi. Non, 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 non. Ce n'est pas ton argent. Tu peux donner l'argent que tu veux dans la dîme, dans tes dîmes, tes offrandes, tout ça. Mon ami, si tu es dans l'adultère, tu iras en enfer. Tu peux donner l'argent que tu veux à l'église, l'argent que tu veux à ton pasteur. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. De donner ton argent au pasteur, tout ça. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il dit de donner chacun selon qu'il a résolu de son cœur. Voilà, sans obligation en vérité. Donc, en gros, tu peux être dans le péché, l'adultère, la haine, la masturbation, film porno, mensonge, je ne sais pas, hypocrisie, raciste, je ne sais pas dans quoi tu peux être. Et que tu donnes un million tous les dimanches à ton église, tu ne seras pas sauvé, mon ami. Si tu ne te reprends pas et que tu continues comme ça, ce n'est pas l'argent qui va amadouer le Seigneur. Parce qu'à la terre, il dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur ta ferraille, ton papier là ? Il s'en manque de ça le Seigneur, c'est ton cœur. La parole dit que c'est notre cœur qu'il veut. Il veut juste notre cœur, juste cela. C'est ça qu'il veut, c'est tout. Pas ta richesse, pas ton argent, c'est ton cœur, ton cœur. C'est ce cœur qui veut sauver, ce cœur qui veut purifier, ce cœur qui veut restaurer. C'est ton cœur, mon frère, ma sœur, ce cœur là. Alléluia. Oh Seigneur. Mais Pétros lui dit que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Tu vois. L'argent là, les apôtres dénonça ici là. Ils dénonça là, mon ami. Donc, je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'argent qui fait qu'ils échouent avec nous. Ce n'est pas ça, le signe. Non, 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 non. Le signe que le Seigneur veut qu'on remarque, c'est les fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit que vous les reconnaîtrez à leurs richesses. Tu les reconnaîtras parce qu'ils sont bien leurs âmes. Tu les reconnaîtras parce qu'ils pressent bien. Parce qu'ils sont grands, ils sont bien habillés. Non, 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 les fruits. Les fruits. Les fruits. Les fruits, on dit. L'amour. La sanctification. La pureté. La sainteté. Tout ça, c'est ça qui fait qu'on reconnaît un enfant du Seigneur. Il y a des hommes là qui se font passer pour des prophètes. Ça se montre nu sur les réseaux. Ça montre leur corps sur les réseaux. Tout ça. Et ça va donner des prophéties. Mon ami, il faut arrêter là. Il faut arrêter ce... Il faut arrêter ce Simagri là. Il faut arrêter ça. C'est quel prophète dans la Bible? Je vais me par la thèse. Qui va commencer à montrer son corps aux gens sur Internet. C'est quel prophète ça? C'est quel prophète qui va danser le dambolo? Et montrer le dambolo comme ça aux gens? Et ils se disent prophète. C'est quel prophète ça? Est-ce qu'on... Et Yeshua a fait ça. Est-ce qu'on voit Pierre, Paul, Jacques, tout ça, Commencer à danser le dambolo? Est-ce qu'on les voit faire ça, mes amis? Est-ce qu'on les voit faire ça? Un vrai envoyé du Seigneur, il est dans la sainteté, mes amis. Le signe là, il ne joue pas, il est dans la sainteté. C'est ça le prophète du Seigneur. C'est ça les disciples du Seigneur. La sainteté. Ah oui. Ah oui. Leur prédication est basée sur le Seigneur. Sur la sainteté. Sur la repentance. Sur le ciel. On voit des gens, des chambres prophètes, pasteurs, tout ça, mon ami. Vous êtes dans un zoo, mes amis. Vous êtes dans un zoo. Dans un zoo. Là-dedans, tout ça, et on dit prophète, prophétie. Qu'est-ce que vous vous dites? Toute ta prophétie-là est remise en doute dans ces cas-là. Tout est remise en doute. Ben oui. Tout est remise en doute. C'est pour cela qu'on doit avoir un bon témoignage. L'enfant du Seigneur doit avoir un bon témoignage. Pourquoi? Ben d'abord parce que c'est son salut qui est en jeu aussi. Devant un bon témoignage devant le Seigneur, bien sûr. Et aussi un bon témoignage devant les hommes. C'est important. Et c'est le Seigneur qui nous connaît par cœur. Donc, devant le Seigneur, on doit le rechercher et nous attacher à lui, en fait, pour notre salut. Ne pas se priver de sa grâce, comme on a dit hier. Voyez? Et il dit au verset 21 toujours. Il n'y a pas pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Repends-toi donc de cette malice et prie l'Elohim, afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fier à la mer et dans un lien d'injustice. L'injustice. Mais Shimon répondit et dit, priez vous-même pour moi auprès du Seigneur, afin que ne vienne sur moi aucune des choses que vous avez dites. Eux donc, après avoir en effet rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, ils retournèrent à Yerushalem, en évangélisant beaucoup de villages des Samaritains. Oh Seigneur, merci papa. Voyez? Donc en gros le signe, le signe où il y a le Seigneur, le feu, le réveil et tout ça, et bien c'est tout ça là. Miracle, conversion, repentance, délivrance, des mots qui sont chassés. C'est là le signe, voilà, où il y a le maître, là où il y a le maître, là où il y a Yeshua. Il y a le feu du réveil mes amis, il y a le feu de sa sainteté, il y a le feu de sa gloire, le feu de sa gloire. Au Père, au Seigneur, on se manifeste et papa dans nos vies, Seigneur encore, au nom de Yeshua et de Nazareth. Alléluia, 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 Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur a permis ces quelques jours de partage là, en tout cas on est fortifiés tous, on est tous encouragés, fortifiés, et on bénit le Seigneur pour tout l'œuvre qu'il fait, tout l'œuvre qu'il fait encore, tout le travail qu'il opère. Au nom de Yeshua, papa. Oh Seigneur, oh sois adoré papa. Oh sois adoré papa. Sois adoré, sois loué, sois loué, sois adoré. Et au choix, nous t'attendons, et au choix, nous t'attendons, nous t'attendons, Père, Seigneur. Nous t'attendons, Père, nous t'attendons, Papa, nous t'attendons, Père. Nous t'attendons, mon Roi, nous t'attendons, Père, nous t'attendons, Roi des Rois, Roi des Rois, Roi des Rois. Libère-nous, Père, libère nos familles, Père, libère nos familles, Libère-nous, Père, libère-nous, Papa. Libère-nous, restaure-nous Restaure-nous, papa Guéris-nous, papa Vigne en vie en nous, papa Nous v'y voir, on vit en nous Nous v'y voir, nous v'y voir Nous v'y voir, nous v'y voir Nous v'y voir, papa Nous v'y voir, nous v'y voir Nous v'y voir, papa Papa, envions-nous Nous v'y voir, nous v'y voir Papa, nous v'y contempler Papa, palagez-nous Papa, palagez-nous, papa Palagez-nous, papa Alléluia Oh c'est terrible En tout cas mes frères et sœurs, soyez bénis En tout cas, voilà Voilà, c'est pour ce temps de partage Que l'on soit béni, glorifié encore Et voilà, on se dit peut-être à bientôt Cette fois-ci, hein À moins que le Seigneur nous permet encore demain De partager encore la parole Voilà, on est en Yeshua En tout cas, soyez fortifiés Soyez bénis, soyons bénis Voilà, que chacun puisse bien se reposer encore Dans le Seigneur Voilà, se reposer en Yeshua de Nazareth Se fortifier en Yeshua de Nazareth Et ne marche pas avec les mauvaises compagnies Ne marche pas avec les mauvaises compagnies Voilà Oh Seigneur, merci Seigneur Merci pour les guérisons, papa Merci Seigneur pour les guérisons, papa Que tu apportes La paix que tu apportes, papa Au nom puissant de Yeshua de Nazareth En tout cas Que Yeshua soit béni Voilà En espérant qu'on a été fortifiés Chacun a été encouragé Chacun a été édifié En tout cas Voilà Et Voilà On va passer encore un chant Voilà Un chant pour adorer le Seigneur Et nous encourager Un ou deux chants Comme le Seigneur conduit En tout cas Soyez fortifiés A très 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 bientôt Et Pensez-nous dans la prière Pour les missions Les missions qui sont à venir là Et Pensez-nous dans la prière Mes frères et sœurs Alléluia A bientôt A bientôt A bientôt Je suis jeune Je pense à mon éternité Je suis jeune Je veux être sauvé Par celui qui règne et qui est assis sur le tronc C'est mon père, mon Seigneur et mon Créateur Je suis jeune Je pense à mon éternité Je suis jeune Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc C'est mon père, mon Seigneur et mon Créateur Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc Je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le tronc Ma place au ciel auprès de Yahvé Elohim, je t'offre ma jeunesse Seigneur Viens y prendre ma jeunesse Je sais que j'ai tant de faiblesses Mais je veux connaître mon créateur, Elohim Je veux te servir, prends ma jeunesse Je veux t'obéir, je sais que j'ai tant de faiblesses Mais je crois à la fois que je peux réussir avec toi Oui, je peux réussir avec toi Et je veux te servir, Yeshua Oui, je peux réussir avec toi Je suis jeune, mais je veux Oui, je veux réussir avec toi Oh papa, avec toi, réussir Yeshua, avec toi, oh papa Oh papa, avec toi, Yeshua Je suis jeune, mais je veux réussir avec toi Et je peux réussir avec toi, papa Et je dois réussir avec toi, papa Yeshua Tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Jésus Christ, tu es l'alpha, l'obéga Jésus Christ, tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Jésus Christ, tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Jésus Christ, tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Je veux, je veux, je veux te donner à tes pieds 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 Tu es l'alpha, tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Jésus Christ, tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Jésus Christ, tu es l'alpha, l'obéga de ma vie Je veux te donner à tes pieds Je veux te donner à tes pieds Je veux te donner à tes pieds Pour avoir, pour avoir, pour avoir, le trésor du royaume Pour avoir, pour avoir, pour avoir, le trésor du royaume Je veux voir, je veux voir, je veux voir, le trésor du royaume Je veux voir, je veux voir, je veux voir, le trésor du royaume Je veux toucher, je veux toucher, je veux toucher Tu es l'alpha, tu es l'alpha, tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Tu es l'alpha et l'oméga Tu es l'alpha, l'oméga de ma vie, Jésus-Christ Tu es l'alpha et l'oméga Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501